Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de STRAY. Nous avons notre petit chat avec son gros beau compagnon qui on a réussi à reconnecter la radio à la fin de l'épisode précédent. Et maintenant il faut qu'on retourne voir ce cher Momo qui était celui qui nous a demandé de le faire mais avant on va aller donner une autre partition de musique aux musiciens. Et il va falloir qu'on aille aussi toucher deux mots peut-être au gardien pour voir parce que j'étais curieux je crois que le gardien a... Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Bonjour. Tu as l'air perdu, tu as besoin de quoi ? A priori rien d'autre. Alors le poncho il doit servir à quelque chose. Ok il doit servir à quelque chose mais c'est une espèce de guerrier moine en fait on dirait. Non, je l'avais traduit celui-là là-haut ? Oui, je m'en rappelle. Ok, bon allez allons voir le musicien pour lui donner notre partition. Merci pour cette chanson, je vais répéter. 3.3H+, oui. Sans titre, cet air comporte exactement 44 notes. C'est un peu spécial. On a trouvé mon bruit, il avait l'air tout excité, voyons ce qu'il se passe. Ça y est, t'as fini ? Ok. Euh oui, on en a encore une autre. Euh, tiens. Partition indéchiffrable. Pas facile à rien mais je peux essayer. Il se finit en moins de 10 heures. Ok, merci Frog Crochet. Elle est sympa celle-là. Ok. Euh oui, on peut en trouver plus. Ton calcul du soir. Celle-là est chouette, écoute bien. Celle-là est sympa. Celle-là est sympa. Petit qui va apport awry fortement. Celle-là jean. Arambitant mézaver. Je maintenant un important merry superme Quickyd. pase rồi c'est pas facile d'assurer. Faut vraiment qu'il existe plus de 80 rythmes. Bon, si on a toustill ce n' impairment du haut. Un couple. Informations d'importance relative. Ceci a été composé par un algorithme de renom. Et on n'en a pas d'autres. Ok, ils disent que c'est à proximité. Donc je crois qu'il y a ces trois là dans la zone où on est. Il y a un truc, c'est un tableau. Ouais, ça a l'air d'être à des intérieurs. Et il nous manque aussi des partitions, je crois. Donc on est loin d'avoir terminé. Bon, après on peut quand même faire un saut au bar déjà. Eh, la boule de poil ! Viens voir, j'ai réussi à capter un signal. Yes. Hop, attention. Attends, on peut grimper sur le truc, quoi. J'adore, c'est trop bien. Voyons si je peux faire marcher ce truc là. Point d'interrogation. Trois petits points. J'ai failli la voir. Allô, quelqu'un m'entend ? Allô, oui, on t'entend. On vient de détodier. On cherche une sortie et... Attends, c'est toi ce Balthazar ? Momo ? C'est incroyable, je suis trop content d'entendre le son de ta voix, Balthazar. Où es-tu ? Les autres vont bien ? Oui, on va bien. On a trouvé comment monter. Je fais bien le bruit de la radio. Allô, tu m'entends toujours ? Il faut passer par les égouts pour nous retrouver. Très dangereux. Zurk partout. Ok. Les égouts ? Comment ça ? Allô ? Bon sang, on a perdu le signal. J'y crois pas, ce Balthazar est en vie. Avec les autres extérioristes, ils ont réussi à remonter par les égouts. Les égouts sont l'endroit le plus dangereux des taudis. Même si ce Balthazar l'a fait, il doit y avoir un moyen. Trois petits points. Il ne passerait jamais par les égouts. C'est infesté des urques. Il ne ferait qu'une bouchée de vous. Et surtout de toi, mon petit. Beaucoup ont déjà tenté leur chance. Ça finit toujours mal. Enfin, je vous aurais prévenu. Et puis, c'est pas mes oignons. Simus. Son père Doc était un grand scientifique. Il travaillait sur une nouvelle arme pour combattre les urques. Il y a quelques années, il avait testé cet appareil. Il n'est jamais revenu. De plus, Simus n'a plus jamais été le même. N'écoute pas Simus. Il a aussi peur que moi, c'est tout. Si Doc a fabriqué une arme, c'est notre moyen de joindre les extérioristes. Dans son carnet, Doc évoque un labo secret à plusieurs reprises. C'est sans doute l'endroit où il l'a conçu. Il y a peut-être un indice dans l'appartement de Simus. Allez, suis-moi. Jacob, employé du mois, septembre XX27. Ok. Attends, où est-ce qu'il va du coup ? Il te suit. On ne met pas sa tête dans des sacs. On ne se connaît pas, toi. Bonjour. Ce type n'est encore la peinture. Au moins, il sait quoi faire de toute cette lessive. Ok. Ah, c'est lui. Ah, c'était le truc enfermé. Fermé la dernière fois ? Je crois que celui-là avait... Oui. Putain, c'est la dixième fois que je fais celui-là, d'ailleurs. Allez, Simus, ouvre la porte. Tu sais que ton père aurait voulu que tu nous aides. Ah, il fallait s'y attendre. Ce n'est pas facile pour Simus. Il ne veut plus entendre parler des extérioristes. Il ne m'aidera pas. Mais toi ? Je crois que j'ai une idée. Là, je ne vois pas trop comment rentrer. Oh ! Hé hé. Viens, prends le carnet de Doc et va le montrer à Simus. Ok, merci. Avec toutes les informations qu'il contient, espérons que ça provoque un électrochoc. Trouve le labo secret, petit extérioriste. Je retourne au bar pour tenter de rétablir le contact avec les autres. Ok. Donc ça, c'est Simus. Qu'est-ce que tu fais ici ? Je t'ai déjà dit. Passer par les égaux est une mission suicide. Laisse-moi tranquille. Montrer le carnet de Doc. Qu'est-ce que c'est ? Attends, c'est celui de mon père ? Ouah, j'en savais rien. Une pièce secrète dans notre appart ? Mais où ça ? Tiens, tu as tué un poncho ? Je comprends bien aussi que le mémé a beaucoup de talent, tu sais. Euh, hop. Ben moi, je vais chercher la pièce secrète, tu vas voir. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Euh, souvenir. C'est pas... Ah ben voilà. C'est comment il saute à chaque fois. On est en train de tout faire descendre. Ah ! T'es un code, ça, non ? Le temps et la clé ! Le temps et la clé. Ok. C'est vraiment petit quand même à part. Je n'ai jamais remarqué ce digicode. Comment je peux passer à côté ? J'ignore le mot de passe. Je m'en doute bien. Ok, donc le temps et la clé. C'est vrai. Le temps de quoi ? Non. Ils aiment bien avoir des espèces de... Oh ! Deux heures, cinq heures, une heure, une heure. Donc deux, cinq, un, un. Voilà. Voilà. Le laboratoire secret avec des morceaux de trucs. Observation. Joli bruit, mais jamais gentil. Vieille bactérie des temps humains. Mange toutes sortes de matières. Totalement nyctalope. Sensible à la lumière vive. Ah, mais du coup, si je fais... Si je fais ça, ça devrait les faire fuir. Je n'avais jamais vu cette pièce. Je trouve incroyable qu'il s'est repavenu à me la dissimuler tout ce temps. Ces plantes, c'est sans doute pour son arme contre les urques. Papa ne révélait jamais rien de ses travaux. Il m'a dit que l'arme fonctionnait en théorie, mais qu'il avait besoin d'un test dans la vraie vie. Il est sorti des taudis pour ne jamais revenir. Il n'y a pas un truc là-dedans, non ? Plan du déflux sort. Concept. Pistolet à base de lumière. Hop, attends. Priorité faible. Apparence visuelle, taille, décibels émis. Priorité élevée, test en condition réelle. Objectif, vasure détruite par seconde. Ok. Info robot news. Zurk officiellement hors de contrôle. Il se met à manger le métal. Il y a un truc là, non ? Traceur cassé. Est-ce qu'il y a d'autres trucs dans le coin après ? Je crois qu'on a fait le tour. Trouves-tu des trucs intéressants ici ? Le traceur cassé peut-être ? Attends, je me souviens de ça. C'est son traceur. Papa se servait sans être de ce traceur pour me surveiller. On pourrait peut-être l'inverser pour savoir où il est allé. Je n'arrive pas à croire que papa soit encore en vie. Il me manque tellement. Il faut une arme contre les urques, pas vrai ? Mon père en a pris une avec lui, c'est certain. On doit juste réparer le traceur pour le retrouver. On trouvera bien quelqu'un pour nous aider dans les taudis. Viens avec moi, je vais t'ouvrir la porte. Yes ! Oups. Après, on peut ressortir par là, non ? Ah non, ça a été refermé, d'accord. Momo, il est encore là ? Alors, réparer un traceur, notre ami l'électronique. Ça devrait être bon, non ? Il devrait pouvoir réparer ça, lui. Ah oui, ça, c'était le gars. Attends, je voudrais juste... Je pensais à un truc, mais... Les deux qui étaient là. C'est toi qui avais un joli poncho. Ah, mais je ne peux plus vous parler, apparemment. D'accord. Juste l'autre, là-haut. Ah si, ça y est, il est parti. C'était Cori, non ? Qui disait qu'il avait... Même, il m'a fabriqué des vêtements plutôt classe, non ? Je reconnais bien, c'est... Ok. Ok, donc c'est pas ça. Donc c'est celui-là pour nous faire rentrer. Coucou ! J'adore comment on se faufile. Attends, c'est... Non, c'était pas celui-là qui était un souvenir ? Attends. C'est clairement dans cette pièce, on reconnaît le sol. Ok, retourne au travail, tu as intérêt à lui amener des vêtements. Ah bah tiens, on vient de trouver à quoi servir notre poncho. Ah attends, c'est clairement dans cette pièce, mais... Oh ! C'est peut-être là-haut, non ? Non. Pourtant, j'aurais. Moins que ce soit à l'étage ou que d'autres personnes aient... Ah, mais attends, non. Ça, c'est un tapis, ça. C'est pas un carrelage du sol. Je pensais que c'était un carrelage du sol sur le coup. Est-ce que lui aussi, il aurait un tapis équivalent ? Oui. Qu'on peut défoncer, bien évidemment. Mais il n'a pas, par contre, les trucs. Ok. Bon, Elliot. Oui, je peux t'aider. Oui, il faudrait réparer ça. Ah ouais, c'est un super traceur, je connais ce modèle. C'est un Toima BR2000. Tu peux suivre n'importe qui avec ce petit gadget. Tu permets ? Je peux réparer ça, mais je tremble au temps. Je n'arrive pas à utiliser mon clavier. J'ignore si je suis malade, mais je ne me sens pas bien, c'est sûr. Je n'arrive pas à travailler quand je tremble au temps. Si tu veux que je répare ton traceur, il me faut une couverture. J'ai un poncho. Oh, tu as trouvé ça où ? C'est génial. Laisse-moi l'essayer. Voilà. Regarde, plus de tremblement. Je peux travailler à nouveau. Merci. Maintenant, je vais vraiment pouvoir réparer ton traceur. Laisse-moi regarder. Je finis une mise à jour. Et puis ça. Et voilà. Yes. Tiens, mon petit. Bonne chance pour trouver ce que tu cherches. Super. Ok. En parlant de ce que je cherche. Et ça, c'est pour redescendre en bas. Comme je disais, c'est... Après, c'est peut-être juste pas là, mais... Oh, attends. Non. Ok. Ça a pas l'air d'être ici. Mais c'est... Mais c'est... Ou alors, comme je disais, il y a peut-être d'autres intérieurs qui ressemblent beaucoup à celui-là et qui auraient un truc équivalent. Donc, quand on regarde le souvenir de quand on regarde le souvenir, celui-là. Ah non, ça change à chaque fois où je rêve. Non, c'était celui-là. Une espèce de tableau. Attends. Ah, c'est ça. Il y a des cartons aussi autour. Merci. Attends, je vais en profiter parce que je suis jamais allé à l'étage, je crois, ici. Ok. Ah ben voilà. Ça gère vraiment ça ? Leur conception d'origine n'incluait pas de système digestif. Peut-être qu'on s'y évolue en imitant les humains d'une certaine façon. Je crois que je devrais goûter. Je ne veux pas manquer de respect à leur tradition. Ok, donc ça, c'était le troisième. Oh, il y a des balles. Il y a des balles. Voilà. Ça, c'est un peu obligé, quoi. Yes ! Trop fort. Ah, une partition. Parfait. Et ça nous emmène à l'extérieur, ça. D'accord. Ok. Donc, on peut rentrer. Très bien. Ah, mais il y a quelqu'un, non ? Je ne l'avais pas vu. Bonjour. Bonjour. C'est le journal des gens qui vivent au-dessus au niveau 2. Il date de quelques années, mais il vaut le coup d'être lu. Ok. Bien sûr qu'on a fait... Ah non, on ne les a pas fait tomber. Ils tombent sur eux-mêmes. Un peu bizarre. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose d'autre par ici. Au moins, on a trouvé une nouvelle partition. Ça, c'est déjà pas mal. Tu avais parlé à toi, oui. Momo, déjà, on peut peut-être le reparler. J'ai mal à rétabler la connexion et à trouver quelque chose d'intéressant chez Simus. Un traceur répa. C'est une des nouvelles consoles de jeu. What ? Ah non, il faut que je retourne voir Simus, en fait. C'est par là, non ? C'était là, c'était là, non ? Ouais. Tu as réussi à faire réparer le traceur ? Yes ! Tu as réussi, tu l'as réparé. Bien joué. Done. On a un signal. Alors, papa serait vraiment vivant ? Incroyable. Suivons le traceur, on va peut-être découvrir où est allé mon père. À mon avis, tu vas être vite coincé. Tu vois, ici. Ça, il ressemble ici aussi. Une espèce de droïde qui fait le ménage. C'est peut-être dans un des appartements qu'on a visité. On va retourner, du coup. Ah, succès déverrouillé, un peu bavard. Je pense que c'est à force de faire miaou, miaou. C'est qui ça ? Je vois aussi, regarde tout ce qui tombe dans notre poubelle, tous ces trésors. Tu devrais rendre visite au trocker, il y en a pour tout le monde chez lui. Ouais, je te parais qu'il va aller vers la porte, là, en mode la porte est fermée. Ah, c'est ça, il a vraiment quitté les taudis. C'est dangereux ici, mais je dois m'en assurer, j'ai besoin de savoir. Allons-y. Ah merde, il va nous ouvrir. Ouh, petit bug. Tant pis. Ouais, sauf que là, c'est bourré de Zurk. Bon, bah du coup, on doit faire ça. Mais l'autre, il va nous suivre vraiment, ou... Il nous suit vraiment. Regarde-moi tous ces œufs de Zurk, ils vont nous dévorer. Je ne peux pas faire ça. Je ne suis pas aussi rapide que toi, les Zurk vont m'avoir, c'est sûr. Tiens, prends ce badge, mon père le reconnaîtra. Il saura que tu es un ami. Nouveau objet acquis. Badge d'extérioriste. Je vais t'ouvrir la porte. Ok. Eh bien, allons-y. Oh, c'est un souvenir, ça. Ouais. Regarde la taille de ce mur. Ah, c'est le grand mur. Je me rappelle, c'est un symbole de la division entre ceux des taudis et ceux du centre-ville. On y ajoutant le fait qu'ils n'arrêtaient pas de jeter leurs déchets ici-bas. Quel comportement lamentable. C'est peut-être ce qui a provoqué leur chute. Ok, alors là, on est dans la zone... D'accord, donc il y aurait trois souvenirs à trouver à l'endroit dans cette région, c'est ça ? Ça, genre, vérification des corrompues. Là, ça nous donne une idée à peu près. Donc ça, c'est à l'intérieur d'un appart, on dirait. Ça, ça a l'air d'être en extérieur. Donc il faut regarder les yeux ouverts par rapport à ça. Ok. Bon, là, si on avance, voilà, cul de sac. Ok, c'est gavé de bestioles. Alors. Ok, on a trois groupes. Ok. Ok. Lâchez-moi, 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 moi, moi. Lâchez-moi, hop-la. Oh, merde. Lâchez-moi, saloperie. Ok. Ok, il va falloir le faire en deux fois, du coup. C'est sympa. Oh. Oh, putain. Oh, le pauvre. C'était un peu beaucoup, là. Relève-toi, parce que dans la zone, il vaut mieux pas rester au sol. Je sais que tu viens de prendre un coup. Ça va ? Ça va, c'était une sacrée chute. Doc doit être dans les parages, on ne doit pas être loin. Yes. Ah, il boitille un peu, le pauvre. Bon, il s'est fait bobo. Ah, c'est bon, ça va mieux. Allez. Bon, il suffit une bonne léchouille. Hop. Tout va bien. Ok. Hop. Alors. Attends, avant de partir. Non, je n'ai pas l'impression qu'on puisse accéder là-haut. Ok. Il y a des bestioles par là, je n'ai pas l'impression. Ah, un ballon. On va faire le tour avant d'essayer de rentrer quelque part. On est toujours dans les taudis, là ? Ouais, on est toujours dans les taudis. Alors, il y a une espèce de câble qui est branché de l'autre côté et qui va jusque là-bas. Ok. On peut passer par là. Ok, ça c'est un lavomatique avec une bestiole à l'intérieur. Ok. On va essayer de ne pas ouvrir le lavomatique. Euh... Non, ça ne marchera pas, ça. Il faut qu'on trouve l'objet qui va bien. C'est un générateur électrique. On dirait qu'il lui manque une pièce pour fonctionner. Parce que je n'ai pas de pièce de générateur électrique, là. Il va falloir qu'on trouve ça. Alors. Est-ce qu'il pourrait y avoir une pièce de générateur électrique ? On peut... Ah ben oui, on peut traverser, en fait. Est-ce que là, on a le truc ? Voilà. C'est dégoûtant, ce truc. Il n'y a rien par ici. Oh. Oh. Ce ne serait pas l'appartement de Doc, ça. Parce qu'il y a les trucs en cage. On va voir. Déjà, voilà. Ça, c'est ce qui est alimenté par le truc électrique. Ce serait Doc, ça. Yep. Hop. C'est... C'est Doc Brown. Wow. Hé, t'es pas un zerk, toi. Mais qui es-tu ? C'est mon badge que tu portes. Comment t'as trouvé ça ? C'est mon fils qui t'envoie ? Oh, c'est mus, petit futé. Je suis seul ici depuis des lustres. Je suis venu tester mon déflux sort. Mais il y a eu un pépin. J'aimerais rentrer chez moi. Mon fils me manque terriblement. Je peux inspecter la maison si tu veux, mais j'ignore complètement comment fuir de cet endroit. Ok. Au moins, il a réussi à s'équiper, on va dire. Ah, ben voilà. Un souvenir. J'ai vu des humains porter ce genre de tenue. Ils étaient petits et couraient partout et faisaient beaucoup de bruit. Oui, des enfants, quoi. Ah oui, je me rappelle maintenant, c'était des enfants. Les rues ont l'air bien plus vivantes avec eux. Au dépit des difficultés qu'ils apportaient, les adultes avaient l'air de beaucoup les apprécier. Doc dit que Simus lui manque. C'est la même chose ? Bonne question. Ok. On va juste finir de faire le tour. Alors ça, ça a l'air d'être le... Ah oui, tiens, c'est un... Attention, avec le déflux qui sort à charge pleine, les urques, il en fait de la bouille. Ce petit coquin consomme 1,21 gigawatts. Et le seul truc qui offre autant de puissance dans le secteur, c'est le générateur qui est dehors. Mais c'est clairement une référence à Doc Brown. Mais il ne démarre pas. Je crois qu'un fusible a fondu. Avec tous ces urques, je ne peux pas prendre le risque de sortir pour le remplacer. Je ne suis pas assez rapide, mais toi aussi, si tu parviens à atteindre le générateur et à remplacer le fusible, je devrais pouvoir recharger le déflux qui sort. T'en suis-moi, je vais te montrer quoi faire. Eh bien oui, mais on se doutait déjà de ce qu'il fallait faire en fait. Déjà, il faut qu'on marque notre territoire. Voilà. Ok, bon. Hop, 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 hop. C'est l'autre chose par ici. Pas l'impression. On a une pile de livres. Ok. On va faire une petite pause ici. Ce sera bien comme durée d'épisode. Et on continuera la suite au prochain. Merci à tous d'avoir suivi. Faites une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour la suite de l'aventure. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?